Vous savez, à Mazan, il se passe apparemment des choses horribles. Bien sûr, il y a un tribunal, il y a 50 accusés qui ont fait des agressions sexuelles sur une pauvre dame. Mais en fait, je ne vais pas vous parler de ça, je vais vous parler des avocates des accusés. En fait, elles sont en train de tous péter un câble. Les avocats des accusés de Mazan, ils font des vidéos TikTok un peu rigolotes. Il y en a une qui a fait un playback de « Wake me up before to go go ». En sachant que la victime, Palico, était endormie. Non, l'avocat ! L'avocat d'un des accusés, exactement. Mais ça, ça y est, c'est fini. Ben oui ! Ça y est, on est dans l'idéocratie foule maintenant, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a plus personne, même les avocats. Donc normalement, le truc super sérieux, même si bon, tu vois ce que je veux dire, ils sont un peu en drag queen déjà quand ils pleinent et tout, mais bon, ce n'est pas grave. Même le max de sérieux a perdu tout décorum. Donc, c'est fini maintenant. Ça veut dire que si tu vas sur TikTok, mais c'est… Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Peut-être ton chirurgien, il va commencer à faire un TikTok pendant qu'il t'enlève le mauvais organe. C'est fini. Non, mais… Et puis, il en fera une vidéo rigolote, tu vois. Et donc, du coup, il y a une… Oui, oui. Genre en mode « Oups ! » Il y a une trend. Trend « Oups ! » Tu sais, toi, tu as des séquelles pour toute ta vie, comme d'ailleurs, entre parenthèses, la victime de cette affaire. Tu sais, la meuf, elle s'est réveillée un jour, elle se rend compte que, tu vois, elle était agressée par 80 personnes et tout ça. Genre, elle est en mode stress non-traumatique à vie. Et derrière, derrière, il y a des avocats. Les avocats de la défense, ils sont là. Genre, regardez, je fais une Corée avec ma femme qui est endormie. Cool. Excellent, maître bidule. Je pense que le mec, il aurait pu faire des vidéos TikTok, ça aurait cartonné, je suis sûr. Mais là, en fait, il y a une théorie que je trouve intéressante. C'est horrible. J'ai arrêté parce que je me suis dit, même moi, je me suis bien stop. Non, mais il y a Daz, qui est un streamer, qui raconte un truc, qui dit, c'est peut-être sa nouvelle théorie, c'est que ces gens-là, en fait, ils font tout parce qu'ils savent qu'ils n'existeront plus, ces avocats. Tu vois, après Mazan, en fait, elles font… Et en fait, elles font tout pour, après, passer à la télé. Donc, faire un mini-buzz pour avoir une sorte de street scred, tu vois, pour passer après chez Hanouna ou sur Pro, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, mais le problème, c'est que plus personne ne se contemple de son taf. Mais oui, ils veulent tous être des restaurants. Qu'est-ce que je veux dire, juste… Ouais, et en fait, ça suffit. En fait, si, à partir du moment où… Le problème, c'est qu'on a rajouté le marketing à tous les tafs du monde. À partir du moment où tu insères le marketing dans les tafs, eh bien, on en revient toujours, que ce soit des professions médicales qui vont te montrer des faux cas qu'ils auront photoshopés ou alors des avocats qui vont vouloir faire, genre, ouais, je défends trop bien les nazis et je fais des TikTok en pyjama rayé ou je ne sais pas quoi, c'est fini. Oui. C'était… En fait, genre, vous ne voulez pas juste faire votre taf. Mais bien sûr. Et en fait, genre, déjà, engranger l'argent que… Voilà, normalement, vous êtes bien payés. Alors, après, c'est peut-être ça la question. Peut-être qu'en fait, plus personne dans la vie n'est bien payé. Ouais, alors les avocats, ça va… À part Bolloré. Et c'est tout. Et peut-être que c'est ça le problème, c'est que du coup, tout le monde se dit « Ah, il faut absolument que je m'assure d'avoir assez de clients pour… » Non, parce qu'en fait, tu ne te rends pas compte, mais je pense que les avocats, il y a pas mal de libéraux aussi, tu sais, qui n'ont pas… Tu vois, tant d'argent, je pense, que ça peut-être, quand ils commencent et qu'ils se disent « Ah bah tiens, le meilleur moyen de faire ça, c'est… » En fait, je pense qu'il faut aussi un code de déontologie qui, immédiatement, les bifle… Ah mais direct, il faut qu'il y ait quelqu'un. Direct, t'as un an de suspension direct, tu fais un TikTok de ta life, c'est fini. Genre « Oui, mais j'ai fait un TikTok, il n'y avait aucun rapport avec ma nièce. » On s'en bat les couilles, c'est terminé. Moi, je pense surtout qu'il faut un mec qui a un pouvoir comme Son Goku, tu sais, qui se téléporte. Dès qu'il voit un truc comme ça, il se téléporte à côté de la personne, il lui fout une claque et il se barre. Moi, tu vois, c'est vraiment, c'est fini, tous ces trucs-là, ce n'est pas possible. Il y a une autre avocate. Mais tu sais que ça, c'est mon pitch de… J'ai écrit un script que je vends en ce moment à DC, à Zack Snyder et tout ça. Non mais en vrai, un film, un long film, un long métrage, un peu de Superman qui met une gifle. Sauf que tu ne peux rien faire contre Superman. Parce qu'en fait, il n'y a plus de conséquences dans notre société. Non, mais non. Du coup, si Superman, il arrive, genre Trump qui dit « On mange des chats et des chiens, les immigrés, je ne sais pas quoi. » Superman qui, d'ailleurs, est un immigré, je le rappelle, clandestin en plus, il arrive devant Trump, devant les caméras, il le gifle. Et là, c'est terminé. Il regarde « Qu'est-ce que vous allez faire ? » Et hop, il repart en Antarctique. Après, Superman, d'où il a été élevé, après, peut-être qu'il serait pro-Trump, il ne faut pas oublier quand même. Aussi. Il n'oublie pas d'où il vient, ok ? Jorel. Attends, toi, famille, c'est des immigrés, tu vois. Imagine, ils arrivent directement dans une famille hyper riche au lieu d'arriver dans une cité ou dans des trucs où ils sont obligés de galérer pour bosser, tu vois. En fait, tu deviens de droite malgré que tu t'en fous d'où tu viens, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Alors, reformule cette phrase dans un bon français pour moi ou pas ? Ce que je veux dire. Non, mais je vois l'esprit de ce que tu veux dire. Et moi, j'avoue que si je n'étais pas né en Algérie, etc., c'est-à-dire que si mes parents m'avaient eu ici une fois qu'ils sont arrivés en France, une fois riche, j'aurais probablement été mille fois plus un connard macroniste que je ne suis ou je suis juste un pur connard. Tu vois ce que je veux dire ? Au moment, au moins, je suis un connard apolitique. Non, en fait, tu es un connard de l'humanité. Toi, c'est l'humanité qui t'en fous. Voilà, c'est-à-dire qu'apolitique, dans le sens où c'est de la pureté, c'est-à-dire que c'est essentiel. Tu détestes tout le monde. La connardise, voilà, inhérente à l'espace-temps, d'abord. Et il y a une autre avocate du procès, encore une des avocates des accusés, qui, sur Twitter et sur Facebook, il y avait une manifestation féministe autour pour soutenir la meuf, tu vois, un peu normal, et elle commençait à dire « Ah voilà, ces pseudo-féministes font une manif de merde, tout ça, machin de quoi. » Pseudo-féministes. Enfin, tu vois, je veux dire, il n'y a pas débat féministe plus simple que de dire que Pellico, elle a vécu des choses horribles, et que les hommes sont horribles sur ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pas un truc un peu tangible. Oui, oui, et il y a un truc très simple, c'est qu'en fait, tu vois, les journalistes aussi ne font plus leur taf, qui est de, si quelqu'un dit quelque chose, tu poses la question en mode un peu demeuré, tu dis « Pourquoi vous dites pseudo-féministes exactement ? » Expliquez-moi votre raisonnement de pourquoi cette manif, elle est pseudo-féministe. Tout comme tout à l'heure, j'ai dit Pandiride, « Si tu sors de quelque chose comme ça, donne-moi le lien. » Et tu sais quoi ? Lui, il m'a donné le lien. Mais je suis à peu près sûr que l'avocate, elle ne pourra pas expliquer pourquoi c'est pseudo-féministe. Mais bien sûr. Et pas juste féministe. Tu vois ce que je veux dire ? Pardon, c'est systémique. Je suis à peu près sûr que s'il y avait une meuf qui droguait son mari pour le violer, ce qui n'arriverait jamais, mais admettons, et si elle le proposait à d'autres meufs, je pense que ça va s'arrêter au bout de la deuxième. Tu vois ce que je veux dire ? Avant que la police arrive, pas au bout de 80 personnes. Donc elle a un peu raison. Et il y a aussi cette histoire de Vianney qui soutient Pénicaud. Alors, ce n'est pas Pénicaud. Les agressions sexuelles. Vianney, tu sais. Vianney, il est là et il dit « En tout cas, je ne veux pas qu'on fasse du mal à l'industrie pharmaceutique. » Je veux dire, les somnifères ont bien fonctionné. C'est juste qu'ils ont été mal utilisés. Vianney, on est d'accord, il est à demi-endormi depuis le début de sa carrière, non ? En fait, Vianney, lui, il a beaucoup de doses sur l'extrême droite, lui. C'est-à-dire ? En fait, il est très pote avec des mecs d'extrême droite. Avec le mec du JDD, l'ancien truc, salut Augustin. Il a ce truc. Alors, il est pote de genre d'enfance ou quoi ? Non, pote, je crois qu'il est pote comme ça. Ah, bien, adulte. En mode, on s'est rencontrés dans des rallies. On s'est rencontrés dans des ratonnades. On dit que non. Qui ça ? Il dit que non, quoi ? Il dit qu'il n'est pas pote avec. Il dit qu'il n'est pas ami avec eux ? Il y a des journalistes qui ont dit qu'il était pote. Enfin bon, c'est un truc, un peu un débat sans truc. Qu'est-ce qu'on... Ce n'est pas vraiment un débat. Tu as des photos de lui en train de manger une blanquette de veau avec eux ou pas ? Est-ce que tu as des photos de lui en train de faire des saluts nazis ? Devant ses huites ? Attends, je n'arrive pas à savoir le truc sur Vianney. Je vais dire de la connerie. Alors, il voulait tester les Medox sur les Pédicons et vu que c'est... Il me dit n'importe quoi. Ok, alors attends, je n'arrive pas à trouver le truc que je voulais trouver, ce Vianney. Bon, allez, Nick Saras, c'est chiant comme truc. Je n'arrive pas à trouver l'histoire de Vianney. De toute façon, Vianney, ce n'est pas si grave si on dit n'importe quoi sur lui. Oui. Le nombre de conneries qu'on dit ne sont absolument pas sourcées. C'est ça. Ah non, mais je n'arrive pas à trouver parce qu'en fait, il a supprimé le tweet, on nous dit dans le chat. Mais attends, mais il doit bien avoir un truc pour le retrouver. Ah, attendez, attendez. Parce que là, si Fanziride, il est au courant d'un truc, Fanziride, il a supprimé ce tweet, mais qu'est-ce que ce tweet disait ? C'est ça, c'est ce que je cherche. Non, mais Fanziride, je pense qu'il le sait. Ah, je l'ai, je l'ai, je l'ai. Ah oui, parce que, ok, parce qu'en fait, c'est maladroit son tweet, je comprends. Il y a ma chanson, Beaux-Papa, contraste absurde, qui passe dans le magasin quand il se fait attraper et je ne sais pas quoi faire de cette info. Parce qu'en fait, quand il s'est fait arrêter le tortionnaire, il s'est fait arrêter dans un supermarché par un vigile. Parce qu'en fait, il était en train de filmer et dans le supermarché, il y avait Vianney. Oh putain, mais oh là là, c'est nul et long, oh là là, putain. Et si on profitait de manifester pour tout mon soutien à Gisèle Pellicot ? Si courageux. Ah oui, ok. Je ne sais pas si c'est maladroit ou juste nul. Tu vois ce que je veux dire ? Non, en fait, c'est toujours pareil. Ça, c'est de la France. En fait, j'ai l'impression qu'il n'y a aucun attaché de presse qui s'occupe des réseaux sociaux des stars. Ah mais il faudrait. Parce qu'en fait, tu fermes juste ta gueule. C'est-à-dire que la vidéo, il y a du Vianney derrière, elle ne souligne pas que c'est toi. C'est clair. Tu fermes ta gueule. Tu ne vas pas commencer à te mettre dans un fait divers horrible. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es déconnecté du truc. Tu fais genre, ah ouais, vous avez passé ma musique dans le supermarché. Ouais, je n'étais pas au courant, c'est tout. Donc ça veut dire surtout qu'il a touché de l'argent pendant qu'il y avait une agression sexuelle. C'est aussi ça. Et puis tu sais, c'est comme s'il y a une vidéo de baston. Et puis tu dis, ah regarde, je suis au fond à droite en train d'applaudir la baston. Tu vois, c'est complètement débile. Non, mais voilà. Mais comme dit Augustin dans le chat, c'est malheureux de ouf. Mais quel fou rire. C'est vrai que c'est drôle. C'est drôle. C'est bien de rire un peu de ça. Allez.